Bonsoir, perdons pas de temps, on va commencer avec une affiche de François Morency dans un show qui devait s'appeler Catalog Sears automne-hiver. Il porte un chandail de laine à colle roulée et il réussit à rester beau et sexy. Tout un exploit, c'est pas donné à tout le monde, la preuve, Jean-Michel Anctil. Jean-Michel a commencé sa carrière très tôt. Au début, il ne faisait que des imitations de René Simard. J'ai rarement vu quelqu'un qui était plus en forme à 46 ans que quand il avait 4 ans. Michel Barrette, dans le spectacle Quelques excès et sur l'affiche, il se sent les doigts. Quand pour reconstituer ta soirée de la veille, t'as besoin de te sentir les doigts, t'as fait beaucoup trop d'excès. On le voit ici dans le spectacle Drôle de journée et sur l'affiche, il se sent encore les doigts. C'est sûr que ta journée va être drôle quand tu déjeunes avec un café pis un muffin au pot. Il est super raide. Lise Dion, sur l'affiche, elle est assise sur un caisson de tournée, mais on s'entend que dans sa tête, elle est ailleurs. Le monde, selon McCloud, la technique de vente de cette affiche-là, c'est de laisser planer le tout que peut-être Peter a déjà joué dans le Titanic. Il y a des commentaires intéressants comme « J'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. T'as ri trois fois! » Ou « Une ligne, un rire, une ligne, un rire. » C'est sûr que tu vas avoir du fun, tu vas avoir un show d'humour pis quand chaque gag, tu fais de la poudre. La tournée juste pour rire 2004, dans ce show-là, il y avait Billy Tellier, Christopher William, Alexandre Barrette, pis ce gars-là. On va se fier à l'affiche, pis on va l'appeler Max Leblanc. Il y a deux petites choses intéressantes sur cette affiche-là. Premièrement, il essaie de nous faire croire que Billy Tellier mesure 5 pieds 2. Pis il y a Alexandre Barrette, dans sa phase « Je tripe beaucoup trop sur Simple Plan. » Claudine Mercier, qui s'est poigné le pied dans la tondeuse. François Mascotte. Fait que c'est ça. François Léveillé. François Mascotte. C'est qui ça? Ça, c'est un concept qui a été volé à quelqu'un d'autre. Julie Caron, une vraie fille, c'est moi ça? Une vraie fille au golf, une vraie fille au gym, une vraie fille en amour, en affaires, en thérapie. Oui, oui Julie, inquiète-toi pas, t'es une vraie fille, pas capable de t'empêcher de me compter toute ta crise de journée. J.C. Lauzon, dans le show Crudité. J'aurais tellement aimé assister à ce brainstorm. La genèse d'une très mauvaise idée. Hé, j'ai un flash! On va appeler le show Crudité. C'est parce que ça a aucun rapport. Attends! Sur l'affiche, il va y avoir une carotte qui passe à travers la tête. Pis J.C. qui dit, c'est pas extraordinaire comme idée, mais c'est quand même mieux que notre premier flash, crustacé. Une affiche de Juste pour rire, l'exposition pour enfants, les amuseurs. C'est-tu juste moi où il s'en va toucher des enfants? Kavana, dans un show qui devait s'appeler Les Toilettes Turques. McCloud qui a fait faire son affiche dans le vieux port de Montréal. Laurent Paquin, dans Premières Impressions, dans le temps où il est encore capable de s'asseoir en Indien. Étant donné qu'ils restaient coincés comme ça, ils en ont profité pour faire d'autres affiches. Courte manche, une affiche qui a été faite en 92. Pis c'est quand on regarde le plus proche qu'on se rend compte qu'en 92, Photoshop n'existait pas! En fait, en 92, on s'en foutait pas mal des détails. On voit le photographe dans l'oeil! François Bellefeuille, mesdames messieurs! François! François Bellefeuille! François Bellefeuille!